Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un bref récapitulatif de mon étude qui a pour thème l'analyse bioinformatique et métagénomique de l'écosystème marin. Donc, avant tout, je voudrais me présenter et vous parler un peu de mon parcours. Donc, j'ai eu en premier une licence en sciences biomédicales. Ensuite, j'ai poursuivi mes études en biotechnologie médicale où j'ai acquis plein de connaissances sur tout ce qui est génomique, métagénomique. Et c'était là où j'ai commencé à entendre les termes bioinformatique, médecine personnalisée, CRISPR-Cas9, etc. Donc, ce domaine m'a trop fascinée. Et donc, du coup, ça m'a poussée à faire un diplôme en bioinformatique pour avoir un profil de bioinformaticienne et pour travailler dans ce domaine-là. Donc, pour mon parcours, j'ai commencé, durant ma licence, j'ai effectué une analyse de biologie moléculaire pour la détection de la présence du non-primate Hepatitis virus. Le non-primate Hepatitis virus, c'est un virus, en fait, qui est apparenté au virus de l'hépatite C et qui atteint les chevaux en particulier. Et c'était à l'Institut Pasteur du Maroc. J'ai ensuite fait une étude de métagénomique de l'écosystème marin dont je vous parlerai aujourd'hui. Et en 2020, j'ai eu la chance de mener une étude à l'UQAM sur la détection d'un virus appelé ATCV1 dans une quarantaine de lacs québécois. Donc, avant de commencer, pour le déroulement de cette présentation, il y aura en premier un petit rappel sur les micro-organismes, sur la génomique et la métagénomique. Ensuite, il y aura une partie biologique sur ce qu'on a fait, enfin, échantillonnage de l'eau, filtration de l'eau, le stockage et ensuite le séquençage. Et la troisième partie qui sera l'analyse bioinformatique qui se décompose de trois parties, le pré-traitement ou le pre-processing, l'assemblage et ensuite la notation de la diversité microbienne. Donc, pour commencer, les micro-organismes sont très diverses. Et donc, la majorité de ces espèces sont incroyablement grands et la majorité de ces espèces sont des micro-organismes, pardon. Donc, à l'œil nu, on peut donc tomber dans le piège de voir, en fait, le monde avec un faux cadre. C'est pour cela que les chercheurs ont développé des outils qui leur permettront d'identifier des organismes qui sont soit indétectables au microscope ou bien inculturables. Et ces outils ont été développés sous un champ appelé métagénomique. Donc, la métagénomique, c'est un champ de recherche qui vise à étudier les organismes inculturables pour le but de comprendre la diversité microbienne des micro-organismes, leurs fonctions et leur évolution dans les environnements. Cette slide va juste mettre le poids sur les différences entre la génomique et la métagénomique. Et donc, commençons par la génomique et notamment le séquençage de la CES-S, qui est une amplification spécifique d'un génome d'une communauté microbienne. Les limites de cette technique, c'est le faible coverage ou couverture du génome et aussi le fait que l'amplification est insuffisante pour la discrimination au niveau espèces et souches. Mais les avantages, c'est qu'il est beaucoup plus abordable et aussi, il est pourvu d'une large base de données. Contrairement au shotgun, whole genome sequencing, qui est un séquençage du génome complet, sans amplification, et qui permet de désagréger tout l'ADN et de le réassembler. Donc, c'est pour cela qu'il est appelé shotgun, car il permet de disperser tout l'ADN en petits morceaux et de le réassembler dès le début. Donc, c'est comme un puzzle, en fait. Il a certaines limites, comme la complexité des données et aussi la limitation des méthodes, des outils et de la richesse des bases de données. Mais, elle nous fournit une couverture génomique très, très forte. Donc, pour la partie biologique, on va parler des étapes techniques que j'ai effectuées, à savoir l'échantillonnage de l'eau, la mesure des paramètres physico-chimiques, et ainsi de suite. Et pour cela, je voudrais vous montrer une petite vidéo de mon intervention dans un journal électronique, où j'ai parlé à propos de, en fait, l'idée générale du travail et aussi de la raison principale de la compagnie qui adopte cette recherche. Donc, si vous me permettez, je vais basculer vers la vidéo. Une de Marchéka. OSD, aux journées d'échantillonnage de l'eau, est un projet international coordonné par l'Union européenne. Dans une centaine de sites à travers le monde, effectuent l'échantillonnage et mesurent les paramètres physico-chimiques de l'eau. L'idée est de comparer la diversité des micro-organismes à travers le monde entier. Et le choix des micro-organismes est dicté par leur importance dans l'équilibre écologique et géochimique, ainsi que leur activité rapide par rapport aux changements écologiques et climatiques. Donc, voilà. C'était une petite présentation. Donc, mon intervention a été courte, mais généraliste. Néanmoins, j'étais trop stressée, comme vous avez pu le constater. C'était la première fois que je parle devant la caméra toute seule. Donc, pour la compagnie que j'ai citée dans la vidéo, le OSD, ou le Ocean Sampling Day, c'est une compagnie collaborative de méga-séquençage qui, en fait, permet de générer l'ensemble de données microbiennes le plus large et standardisées d'une seule journée. Et donc, ils donnent une idée générale sur la biodiversité microbienne et sur les fonctions de l'océan dans le monde entier. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler sur les micro-organismes en particulier ? Eh bien, parce qu'ils sont les premiers à être touchés lors d'un changement climatique, par exemple, sans oublier leur importance dans la balance climatique et géochimique. Donc, ici, j'ai juste agrandi la map pour vous montrer les collaborateurs de l'OSD. Donc, le plus grand rassemblement, il se situe en Europe, car c'est une compagnie européenne. Il y a aussi des sites tout au long des États-Unis. Et j'ai aussi constaté qu'il y a un site au Canada sur la baie de Hudson. Donc, comme vous pouvez le voir, l'OSD est à peu près partout. Donc, pour la partie biologique, elle se compose de quatre étapes. La première est l'échantillonnage de l'eau. La deuxième étape, c'est la filtration de l'eau. La troisième étape est le stockage. Et la quatrième étape, c'est le séquençage. Donc, l'échantillonnage a été effectué dans des coordonnées précises en utilisant une bouteille de 10 litres. Et en même temps, on faisait la mesure des paramètres physico-chimiques avec des appareils tels que l'oxymètre, le turbidimètre, ainsi de suite, ainsi que quelques kits pour avoir une idée sur la concentration, par exemple, en nitrate, en phosphate, en ammonium. Troisièmement, c'est la filtration. Donc, on a fait une filtration avec des filtres de 0,22 micromètre pour capter les prokaryotes. Ensuite, ces filtres sont étiquetés et stockés à moins 80 degrés Celsius pour les envoyer pour séquençage qui est mené par la compagnie OSD, donc qui effectue le séquençage avec la même technologie pour tous les sites du monde. Donc, le séquençage a été effectué à l'aide de la technologie Illumina dans cette flowcell. Et donc, je vais citer rapidement les étapes du séquençage. Donc, on commence en premier par les adaptateurs qui seront collés aux fragments d'ADN pour que ça sera collé sur la flowcell. Ensuite, on fait une amplification de cet ADN-là pour générer des clusters. Par la suite, on passe au séquençage qui consiste en fait à l'incorporation d'un seul nucléotide par cycle. Donc, ce nucléotide est fluorescent et complémentaire à celui de la séquence de l'échantillon. Et le nombre de cycles, il détermine la longueur du ride. Et ensuite, on récupère le fichier FastQ où bien la compagnie est nommée à disposition des numéros d'accession pour récupérer les fichiers FastQ. Le fichier FastQ, en général, il se compose de quatre lignes. Donc, la première qui commence par un A commercial suivi de l'ID du ride. Ensuite, la deuxième ligne qui comporte la séquence nucléotidique du ride. La troisième ligne, elle commence par un plus et le ID dans ce cas, il est optionnel car il est déjà cité dans la première ligne. Et ensuite, la quatrième ligne, elle comporte la qualité pour chaque nucléotide. Donc, ici, dans cette capture d'écran, on a le premier ride, le deuxième ride et le troisième ride. Donc, pour l'analyse bioinformatique, pour récupérer mes fichiers FastQ, directement sur le serveur, j'ai utilisé la commande FastQDump. J'ai aussi utilisé le split files à côté de FastQDump, juste pour récupérer les fichiers forward et reverse séparés. Et donc, ça, c'est le serveur avec lequel j'ai mené mon étude. Donc, c'est un High Performance Compute. C'est une infrastructure composée de 19 nœuds qui offre aux chercheurs et aux étudiants certaines capacités, donc 760 coeurs, 108 TB de stockage, 5,2 TB de mémoire et deux cartes GPU. Passons maintenant à l'analyse bioinformatique qui commence par le contrôle de qualité, ensuite le trimming, troisièmement l'assemblage et finalement la notation par une pipeline qui s'appelle MG REST. Donc, le séquençage, il a généré 1 446 509 rides avec une longueur allant de 20 à 300 paires de bases de rides. Ici, je vous ai mis un exemple de fichier. Donc, ces graphes, ils sont générés en utilisant un outil qui s'appelle Fast QC. Donc, c'est un outil de contrôle de qualité. Les trois couleurs indiquent les bornes de qualité. Le rouge, il indique une mauvaise qualité, le jaune, une moyenne qualité et le vert, une très bonne qualité. Donc, nous, on veut nos rides qui soient en fait au moins entre le vert et le jaune. Donc, c'est pour cela que j'ai effectué un trimming pour éliminer tous ces rides-là, tous ces nucléotides-là, pardon. Donc, Trimomatic, c'est un outil d'élimination des nucléotides qui ont une mauvaise qualité. Et donc, les fichiers que j'ai récupérés après Trimomatic, bien que leur qualité n'est pas parfaite, mais on peut travailler avec. Pour l'assemblage, j'ai utilisé l'outil Spade. Donc, ça, c'est le fichier SH que j'ai soumis au serveur. Là, j'ai utilisé plusieurs caméres pour à la fin voir le camére qui a permis l'assemblage avec la couverture la plus bonne. Ici, c'est juste la commande avec laquelle j'ai soumis la job au serveur. Donc, l'assembleur, en fait, il fournit un fichier pour chaque camére choisi. En plus d'un fichier nommé Quantix.fasta, c'est celui-là. Ce fichier-là, le Quantix.fasta, il est généré automatiquement par Spade et il contient normalement l'assemblage avec la meilleure qualité. Donc, moi, l'étape du choix des caméres, je l'ai faite juste par curiosité pour savoir en fait quel est le camére qui a fourni le meilleur score d'alignement et si je me rappelle bien, lorsque j'ai consulté les fichiers des caméres, j'ai trouvé que le camére 101, le dernier, c'est lui qui avait le score d'alignement qui est identique à ce fichier-là, le Quantix.fasta. Donc, le score a été de 18,3. Ensuite, j'ai soumis le fichier assemblé à la plateforme MGRast qui est une pipeline open source qui procure des résultats automatisés concernant les fonctions et la phylogénie du métagénome sous forme de graphiques, d'histogrammes et de tableaux. Ici, c'est les coulisses de toutes les étapes d'analyse faites par MGRast. Donc, si tout se passe bien, on peut voir un beau tableau vert. Sinon, il peut y avoir des barres rouges, ce qui requiert une revérification des données soumises. Donc, en premier, la plateforme nous donne un sommaire statistique des données. Donc, mon fichier avait 41,4 millions paires de bases, 63 919 rides avec une longueur moyenne allant de 648 paires de bases. et un pourcentage en GC de 46. Et il n'y avait pas de duplicat artificiel. Donc, c'est zéro, ce qui est bien. Et pour le reste, on va le voir dans les prochaines figures. Donc, MGRast, ici, a pu prédire 100% des caractéristiques dans mon échantillon. Il a aussi réussi à annoter 74,47% de protéines avec un pourcentage de protéines inconnues relativement faible. Pour les domaines prédits, les bactéries ont été dominantes par rapport aux eucaryotes, aux virus et aux archées. Et concernant les philomes prédits, les protéobactéries ont été dominantes avec 56,92% suivies de bactéroïdes et des chlorophytes. Donc, MGRast, il fait appel à des bases de données qui s'intéressent aux fonctions moléculaires telles que la COG, la NOG et la KO. Donc, parmi les fonctions prédites, il y avait des séquences responsables du métabolisme. Il y avait aussi d'autres qui entrent dans la signalisation et les process cellulaires. Et il y a un petit pourcentage détecté par la KO qui cause des maladies humaines dans mon échantillon. Donc, j'ai fait une comparaison de mon site de l'Atlantique avec un site de la Méditerranée. Et avant de vous montrer la comparaison, je voudrais vous situer à la position du Maroc sur la carte. Donc, le Maroc, c'est un pays qui se situe au nord-ouest de l'Afrique et qui est séparé de l'Espagne du côté nord par le détroit de Gibraltar qui a une largeur de 14 kilomètres. Donc, le détroit de Gibraltar est en fait un passage maritime entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Donc, ça, c'est le côté nord du Maroc. Et ensuite, l'océan Atlantique occupe tout le long du côté ouest du Maroc. Et donc, moi, j'ai fait une comparaison entre un site sur l'Atlantique ici et un site sur la Méditerranée. Donc, au niveau philome, il y avait un pourcentage d'un type appelé Bacillariophita qui n'existait que sur mon site, celui de la ville de Casablanca avec un point 45%. Ce qui suggère de le considérer un biomarqueur de mon site. donc, j'ai sauté l'étape de comparaison au niveau domaine car il n'y avait presque pas de différence entre les deux sites. Donc, le Bacillariophita, c'est une algue microscopique unicellulaire qui entre dans la catégorie des 10 atomes et dispose d'un agent à activité anti-obésité, anti-cancer, anti-inflammatoire et anti-oxydante qui s'appelle la Fucuxentine. Donc, la Fucuxentine c'est un carotinoïde marin extrait à partir d'algues marrons et aussi de Bacillariophyta. Donc, pour conclure, les micro-organismes marins jouent un rôle primordial dans le maintien de la stabilité des écosystèmes marins et malgré leur taille microscopique, ils servent à produire de l'énergie, ils sont impliqués dans les cycles bio-géochimiques et aussi ils servent à recycler la matière organique et régulent les changements climatiques. Donc, avant de terminer, mes résultats seraient beaucoup plus efficients si je les avais comparés avec tous les sites de l'OSD par exemple ou bien comparés juste mon site mais dans des dates différentes pour savoir les changements qui ont eu lieu dans un seul site par exemple. Et par limite du temps, je n'ai pas fait une annotation manuelle donc je me suis basée sur les résultats produits par MGRAST. La notation manuelle en fait m'aurait donné plus de contrôle sur tous les paramètres de chaque étape. Donc là, je vous ai mis le site web officiel de la compagnie OSD si vous voulez en avoir plus d'informations ainsi qu'une chaîne YouTube d'une initiative africaine appelée H3E Bayonet donc le H3 il réfère à Human Heredity and Health donc les trois H le H c'est pour African et le Bayonet c'est pour Bioinformatics Network donc c'est une initiative qui donne en fait des cours ou des formations sur des champs en bioinformatique et le plus intéressant c'est que presque toutes les formations elles sont gratuites. Donc ça c'est mes contacts si vous voulez me trouver sur LinkedIn je suis sous le nom de Zina Moissine sur Facebook aussi et vous pouvez me joindre sur mes deux Outlook. Je profite pour remercier chaleureusement docteur Nédia qui m'a offert l'opportunité de m'introduire à ce groupe je profite aussi pour remercier mon professeur Hassan Razal qui m'a encadrée tout au long de mon analyse métagénomique durant ma maîtrise et avec lequel j'ai participé à plusieurs activités telles que l'organisation d'un congrès panafricain de dépistage néonatal qui avait eu lieu en 2019 dans sa première version au Maroc je remercie aussi le professeur Benoît Barbeau qui m'a accueillie dans son laboratoire sous la supervision du chef du laboratoire docteur Yang au département des sciences biologiques à l'UQAM et avec lesquels j'ai mené ma recherche de détection du virus ATCV1 donc et je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'étais claire merci c'est énorme merci à vous je vois plusieurs questions pour toi dans le chat de YouTube alors je vais te les lire donc la première question est-ce que est-ce que pour est-ce que est-ce que vous avez utilisé la chimie à deux couleurs ou à quatre couleurs d'illumina en fait pour le séquençage c'est pas moi qui a fait le séquençage c'était la compagnie OSD et donc je n'ai aucune idée sur le le déroulement précis de du séquençage donc pour les couleurs chimiques est-ce que est-ce qu'il veut dire que à propos des nucléotides ou bien ou bien quoi je comprends pas bien la question en fait mais si c'était à propos des couleurs des nucléotides donc il y avait quatre couleurs pour chaque nucléotide donc et sur la flow cell il y avait une détection en temps réel de chaque nucléotide qui s'ajoute qui s'incorpore dans la séquence mais est-ce que je veux je peux-tu clarifier la question ben oui dans le fond c'est Sébastien Boismer la question c'est parce que dans le fond dans le temps je pense les ISEC les Illumina ISEC 2000 c'était quatre couleurs la chimie si je me trompe pas puis là après il y a sorti les Illumina Novo ISEC qui sont deux couleurs donc qui permettent un plus gros un plus gros volume de production de données mais il y a comme des si on veut des façons de les analyser différentes mais c'est certain que si on part des faces Q c'est comme vous vous dites c'est pas vraiment un problème que vous avez été concerné vu que vous commencez directement avec les séquences de nucléotides mais c'est toujours intéressant de savoir quel instrument a été utilisé ah oui mais malheureusement j'étais pas j'assistais pas au séquençage donc je sais pas exactement ce qui a été fait ou c'est quoi les étapes qui ont fait exactement donc voilà parfait parce que en fait nous les échantillons on les envoie à la Grèce directement et c'est eux qui s'occupent de la partie du séquençage et nous ils s'occupent aussi de la partie du demultiplexing donc ils enlèvent les adaptateurs et tout donc ils nous fournissent les séquences déjà prêtes sous format face Q6 face Q pardon est-ce que tu veux que je pose mes autres questions dans le fond ou oui bien sûr l'autre c'est plus un commentaire c'est quand tu dis séquençage 16S c'est mieux de dire 16S RNA parce que 16S c'est juste une unité de sédimentation fait que tu pouvais avoir quelque chose qui n'est pas de l'ADN qui s'est dimanche à 16S à 16S c'est juste pour la notation ok mais c'était juste un exemple est-ce que vous parlez de l'exemple que j'ai fait de la journée je parle de ta slide tu avais une slide divisé en deux à gauche il y avait séquençage 16S puis à droite séquençage shotgun WGS oui c'est juste pour te dire que la bonne façon c'est 16S RNA pour compléter ok ok parfait merci pour la clasification je vais l'ajouter maintenant ouais c'est ça l'autre chose c'est quand tu dis des reads t'es probablement mieux de parler de fragments vu que t'es en mode pair t'es chaque t'es en mode dans ton fichier fast-cue t'es des points 1 puis des points 2 vu que t'es roulé fast-act-cud'homme en split mode ça veut dire que t'avais des fragments qui avaient deux reads chaque oui c'est mieux de parler de fragments je pense ok ok sinon je continue avec mes questions ouais metta-spade c'est vraiment un bon assembleur bon choix as-tu essayé aussi metta-méga-hit pour le pour l'assemblage de nouveau de tes pour l'assemblage non j'ai utilisé juste spade mais c'est quoi l'outil que vous m'avez dit maintenant ouais si tu veux le prendre en note c'est méga-hit m-e-g-a-h-i-t ok parfait merci beaucoup moi dans le fond j'ai fait mon post-doc en 2014-2015 c'est pas mal sur le sujet de ta présentation ok justement au laboratoire Argon où est-ce qu'ils font MGRAST j'étais au courant un peu de ce sujet ok puis là ma prochaine question c'est ouais MGRAST t'as-tu aussi utilisé Q-I-I-M-E pardon il y a un logiciel qui s'appelle Q-I-I-M-E je sais pas comment le prononcer le chain c'est ça le Q-I-M-E oui c'est ça oui oui je connais ok ok selon toi ça se compare comment avec MGRAST comment tu trouves que ça se compare Chime versus MGRAST est-ce que c'est complémentaire en fait j'ai pas utilisé le Chime mais je vais refaire mon analyse je voulais aussi faire une annotation manuelle donc pour avoir plus de contrôle sur tous les paramètres donc parce que MGRAST il fournit les résultats directement donc j'ai rien changé dans MGRAST et c'était un peu un inconvénient mais oui ok puis je vais finir avec ma dernière question tu avais 75% de tes je sais pas si je peux retourner à la slide celle où est-ce que il y avait un pourcentage de protéines identifiées qui était pas inconnue ici oui c'est ça donc là tu as 74.47% de tes open reading frame qui sont annotés oui ma question c'est de ce nombre c'est quoi le pourcentage qui ont été annotés avec la fonction biologique hypothetical protein fonction protéique hypothétique ah par cette question là j'ai pas de réponse malheureusement ok mais c'est quoi le hypothétique souvent dans les annotations automatiques ce qui sort de là c'est ça va identifier beaucoup de de cadres de lecture génétiques pour les open reading frame ok il y en a beaucoup de ces cadres de lecture là qui sont peut-être faux parmi ceux qui sont vrais ou faux il y en aura que dans le fond ils vont être attribués la fonction on sait pas c'est quoi mais ça a l'air d'une protéine ok c'est ça quand dans ce temps là dans la notation c'est écrit habituellement hypothetical protein je pense que c'est ma prononciation est bonne ok ok ben je pense que que c'est ce hypothetical proving je pense que j'aurais eu plus de contrôle si j'ai fait une annotation donc sur la ligne de commande n'est-ce pas ok ça marche ça complète mes questions merci merci oui il y a Mona et Mathieu qui voulaient parler peut-être Mona tu as la question c'est moi en fait merci d'abord peut-être je vais répondre rapidement aux questions je pense de Sébastien pour CHINE et MGRAX à ma connaissance CHINE est utilisé juste pour analyser les données des conséquences alors pour 6MS 16S tandis que la présentation actuelle était sur le génomique que j'entends alors c'est complètement différent de le génomique mais ma question en fait pour Célia et ma première question est c'est quoi la méthode statistique que tu as utilisée pour comparer tes films de bactéries oui donc pour toute cette comparaison là je me suis basée juste sur MGRAX donc sur les résultats qu'il m'a fourni j'ai rien changé là-dedans donc c'est MGRAX qui m'a fourni tous les résultats statistiques et tout donc c'est pour cela que j'ai dit à la fin que par limite de temps j'ai pas eu la possibilité d'avoir plus de contrôle sur tous ces paramètres là et donc c'est ce que je compte faire en fait je compte faire une annotation beaucoup plus manuelle pour avoir un contrôle parce que ça se peut que ces résultats là ne sont pas très efficients donc voilà c'est pour cela que c'est même pas clair c'est quelle méthode qu'ils utilisent pour les comparaisons mais je crois que les détails seront ici mais je pense que dans le site web de MGRAX ils peuvent faire une description des étapes précises mais moi je ne suis pas rentrée beaucoup en détail là-dessus j'ai une autre question c'est ma dernière question pour les bactéries tu as juste comparé tes bactéries au niveau de philome ou tu as regardé les autres niveau taxonomique ici il y avait le niveau domaine philome oui c'est juste ces deux domaines là que j'ai comparé ça me semble que pour les bactéries même au niveau du genre dans le site connaissance pour comparer les bactéries puis savoir quel genre est responsable de quelle fonction j'étais juste curieuse pour savoir si il y a des différences ok merci beaucoup pour ta bonne présence merci à vous merci à vous merci Mona pour la clarification sur Kim qui fait l'implication et qu'en signe merci j'avais pas saisi ces détails est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on va passer à la prochaine présentation peut-être par rapport à Amigiras moi dans mes souvenirs quand je l'ai utilisé ça donne des dénombrements de quantité d'enfants ça donne des dénombrements mais je je sais pas si ça compare deux échantillons c'est peut-être ça ta question un peu Mona dans laquelle tu veux aller si elle compare deux échantillons parce que dans le fond toi ici t'as comparé deux sites d'échantillonnage il y en a un que t'as trouvé qu'il y avait tel film puis l'autre il l'avait pas fait que t'as dit que c'était marquant mais dans le fond la question je pense qu'il y avait cette possibilité là de faire entrer les données des deux sites ou bien de plusieurs sites de faire une comparaison oui mais moi j'ai juste fait une comparaison au niveau philom juste à l'oeil nu donc oui voilà mais je pense que ça existe sur Amigiras parfait merci 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 Zineb merci à vous merci beaucoup merci Zineb pour la présentation merci à vous docteur ok est-ce que vous voyez mon écran oui ok so hi everyone thank you so much for inviting me to present at MoBug I'm very excited and today I'd like to talk to you about building data-driven cell atlases with deep learning so atlases emerged in the 19th century with the development of cell dyes which were mainly used to sort of sort out through different tissue types within the body and so most of the atlases were based on morphology so you know visually a red blood cell does not look like a circular cell for example and some of them started to sort of be more based on function where it's more about what the cell does in the body versus what it looks like nowadays cell identification is done more using specific cell surface markers so here is an example down here it's the developmental stages of a adaptive immune system cell the B cell and you can see that it goes from the stem cell to B cell and there's different stages and here in these beautiful colors are the different cell surface markers and you can see that they actually vary through the stages but the takeaway over here is really that cells sort of types or stages exist as a continuum and not clear cut stages as what was used to wait what was thought before okay and so basically the core of my project is to build a cell atlas using high throughput sequencing methods such as RNA sequencing so the point is that since all cells have the same DNA but have this variability of features and functions it's all based on which genes are transcribed and which proteins are made and it goes from there so what it looks like well gene expression data is I like to think of them as more like tables so you would have different samples over here and then you would have different genes and so here we could instead of having values we can put them as a color code where darker means more and lighter means less and then one way of doing this is you can actually order your samples by how similar the gene usage is so you would expect that two cells that have almost the same gene usage profiles would kind of be similar so this is what this is this is clustering so you're grouping things by similarity but one other thing one other way of doing this is instead of looking at this huge matrix with all the values you could learn or get through some sort of algorithm a representation space now I'm going to use space a lot and use representation space a lot but what I mean here is that each point within this representation space represents a sample so like this would be let's say the heart of patient x and then this would be the heart of patient y for example you can also do that for genes so this is gene A this is gene B so there are many algorithms that exist that do this kind of thing so these are mainly dimensionality reduction algorithms and some of them do exist for genes that are mostly based on gene sequence but very little of them actually do this simultaneously so do this and this together and so the work I'm presenting today is learning these two spaces based on well actually using tensor factorization so these the ones that are put in red are also models that exist that do something similar that are kind of related so on va lui laisser quelques secondes ça devrait être reparti il n'y a pas de problème ok laisse me vérifier est-ce que tu peux changer de slide oui juste vérifier il y a tout le dans un petit délai oui c'est bon c'est reparti tu peux y aller ok sorry for the interruption so basically having these two spaces would allow us to answer questions such as how are patients similar given their gene expression or how are genes usages similar across different patients for example so just like a quick introduction to how we formalize the whole thing so this is the gene expression matrix i call it x there is n samples so the size of x is n and each one of these samples so each column is of m features so there's m genes and n samples so there's going to be n by m different values and each value here so let's say gene three in sample one is referred to as x ij where i refers to the index within the samples and j refers to the index within the features so the model that I'm presenting the factorized embeddings model learns two functions that map between the index of certain index i to a new coordinate space for samples and from coordinate j so the gene into a space of genes now and then it takes in the two sets of coordinates and attempts to predict the data now it's really i really want to stress is that the data does not come into the model from here the model does not have access to the data at all it predicts some coordinate which is not good and then when it receives the data here it compares it so we're comparing using a mean squared error so it's just a difference between the reconstructed data and the actual one using that loss it's going to adapt the coordinate system so you're forcing the model to move these coordinates so that they are enough to reconstruct the data let's say so I thought that it would be cool to sort of go through it with a toy example so let's say this is our gene expression matrix so there's five samples and three genes and so I put it like this so here are the five samples here are the three genes how would we put this the things in space so like which point let's say we're working with samples which point is close to the other one well zero and two are kind of the same because they express at level zero all three genes so it makes sense to put them somewhere here for example and then one is actually the opposite of zero and two so you can see that it's exactly the opposite so it's on the other side over here and then three which is this one it has two genes at zero and then one at one so it's similar more well more similar to two than to one so probably it's going to be closer to zero and two than to one and then four similarly it's going to have two genes at one and one genes at zero so it's closer to one than to zero and two so this is like the ordering that we came up with by hand and similar thing you can do for genes the two genes that are the most different are one and two so opposite and then zero is kind of in the middle so let's put in the middle okay so this is our prediction this is the train model so here you can see that zero and two are together and one and four are here so I mean you can probably guess that we could have flipped this anyway and it would still kind of work and similar to this so like this is the general idea is that the model learns to move these coordinates in order to make sure that things that are similar are close by and things that are different are further apart if you take distances within this space I'm measuring a Euclidean distance so just as if you would take a ruler and measure it like this so let's say between 0 and 2 I'm measuring a distance and I'm measuring also distance between 0 and 2 I put it here and then this is the distance yeah I should have put an axis label I'm sorry but this is the real distance this is the distance here and you see that correlation is high so this means that the model keeps the same kind of distances between the samples and it's kind of the same for genes as well the other thing is that if you take a certain point since this is now a space you can actually make a grid over it like more fine than this and then for every coordinate on that grid you can predict what would be the distance like predict a new sample and measure the distance to all of these so you can see that it's kind of like a boundary right so anything that is within this boundary is going to be closer to one than to four than to three than to zero and two and vice versa when you're looking at distance to zero and two whatever is here is going to be very similar to zero and two and then you know a gradient outwards and obviously if you can do that you can also predict new values so here we take let's say this point this is gene zero and this is the red is or pink fuchsia is ones and then blue cyan is zeros so here the model predicts that this is the threshold for which the predictive value will be one and then zero and then one for the three genes and this is the new sample that doesn't exist it's not in the data set but we created it because this is a dense space so we can interpolate and generate new data so this is pretty much how the model works obviously this is a small data set and you know sort of toy example but I hope it makes you understand better what is really going on the actual data that I used is coming from the GTEx court so it's the GTEx portal you can you can go here it's nice they have about 30 different tissue types so there's about I think something like a good 800 people and then every person has donated some part of their organs to science and then these tissues were sequenced and so the matrix is about a thousand like 6,000 by so 6,000 samples in 30 different tissues and about 50,000 genes so transcripts not genes but I'll say genes so we can actually visualize what's going on when you're training this model so this is the sample embedding space and as it's training you can see that it's learning to push out the coordinates for each of these tissues out and group the ones that correspond to the same tissue so breast is pushed out from uterus and heart and then you can actually see that there's a smaller separation I don't know if I can pause this okay so there's actually a smaller separation here that is learned between this subtype so these are both heart but left ventricle is a bit different than atrial appendage don't ask me how I don't know that answer but it's still learning some smaller degree of separation now obviously looking at things is not enough for for knowing for sure that it's working so one of the things I did is kind of like what I showed you with the toy example is I took some specific genes I'm not showing the full results from the publication because I thought it would be more interesting to have a sort of how it's working instead of loading you up with results but I specifically selected three genes or rather groups of genes so MYL2 is a gene that is specific to muscle cells so in my data set I have heart and muscle and these are the two muscle tissues so it's a tissue specific gene keratin is expressed in epithelial tissue or skins so there's actually the actual skin but there's also lungs and intestine and anything in the digestive tract actually and then CD8B is a gene that is expressed by a specific category of immune cells so these are the three reporter genes and here this is the sample embedding space with centruids for each tissue so the white dots are centruids for different tissues and I annotated the ones that are kind of relevant to whatever we're looking at so here this is the space and now black is high expression and sepia is yellow is like zero and so the predicted expression over here is lower a lot lower than whatever is predicted here so you can see that the samples that are here so around the heart and muscle centroid are predicted to have a higher expression of MYL2 similar with keratin you can see that the different cells that are within this dark region are actually the cells that do express a lot of keratin and for CD8B it's also the same so blood contains a lot of immune cells and spleen is kind of like a graveyard for immune cells so it makes sense that the two express a lot of it these centroid I haven't annotated them but they're these and actually a lot of these tissues are infiltrated by immune cells because the immune cells are there to get rid of invaders since these are mostly a lot of these are kind of barriers between the outside world and your insides so it kind of makes sense that there's a predicted smaller amount of CD expressed there can you see my cursor I no no okay so all right is it is it easier like now can you see my cursor like that yes right so is it okay with everyone that I continue my presentation with this so that I can point to things yes yes okay great sorry if it's less formal I guess is it easy to hide the slide layout left right panel oh like this is that it something like that is that better yes okay great yay okay great so thank you for understanding all right so now yeah now the question is how to switch slides right okay nope try pressing page down maybe on the keyboard yeah I don't have that okay right function down we'll do it sorry function down should change function down okay yeah I see because I don't have no sorry oh all right okay let's go with this so so the other thing that this sort of space allows to do is actually to interpolate so here one of the tests I did was to take a certain like two groups so let's say the red the blacks are kidneys and then the reds are lungs then we measure between the two centroids of vector u which is a vector of transformation to be applied to any of these points and then we can take the points and create you know once we transform it create a new point and this new point should be close to well I mean we're wondering what is it going to be close to in this embedding space and so once oh wow that's disgusting okay once we did this transformation I measured how close it is to different points so it's always closer to the actual point for that person so if you take the liver for one person so the sample that is the liver for one person and you transform it to lung it's going to be always closer to the lung of that specific person rather than other people so here you see the tissue is the same but then the sex is not the same or the same and it's not the same person so it's always closer to the actual person there's this surprising result that it's actually also maybe in some cases somewhat closer to other tissues of that person so person ID is plus and I think what it's doing is it's sort of retaining some genes that are specific like gene that are specific to that person so I haven't dug into this and yeah so it's not something I know much about right now for genes and gene representation space so now we're sort of switching from this one to actual genes and I categorize genes by tissue specificity tissue specificity is kind of loosely defined term here but basically some genes are going to be expressed by all tissues and then some genes are going to be not expressed or almost not expressed and then some are going to be expressed in specific tissues and so this relative measurement is how specific that gene is to a certain tissue or certain group of tissues so the more red it is the more specific and so you can see is a gene and it's colored by tissue specificity in reality what I'm measuring is an earth movers distance for a certain category of tissues for that gene I can answer more questions if you have about that if I take the maximum value for each of these genes across all tissues you can see that these groups actually correspond to specific tissue types so like if you're looking at specific organs or groups of organs it seems that there's some kind of grouping by these and a lot of analyses of gene expression go through gene gene correlations and so here what I did is I measured pair wise gene gene correlation between different genes and their distance in embedding space so the expectation is that when genes are correlating they're going to be closer together in space and vice versa now vice versa does not work so genes that are correlated together they're close by but genes that are not correlated are sometimes close and sometimes far so one of the things that is encouraging is that there's no genes that are highly correlated but far apart so this is kind of good but for the genes that are close by but not correlated I think that since the data set is highly sort of heterogeneous there's many tissues and there's many things going on I think this is one of the problems the model has to deal with and sort of make decisions as to what to make close versus far but I'm saying this as like a hypothesis I haven't actually tested it and finally gene functions so genes are also categorized into sort of groups so there's something called gene ontology and so these are think of it as functional categories for genes there's some that are very high up in the hierarchy and they're very broad like metabolic process it could mean anything but then there's some that are very specific like exos bio-synthetic process so they go from like specific to broad and they also contain genes that are associated to this in the literature and so what I was wondering is how genes that are together in these go terms are close by or further apart and they're actually following this so like the more specific go terms have a smaller maximal distance in the embedding space whereas the ones that are broader have a bigger distance so and the relationship is kind of good so the conclusion here is that the learned gene representation reflects go term membership so the conclusions overall is that the model reconstructs data with high accuracy I think I haven't included the result that says high accuracy but it preserves sample pairwise distances and it's also consistent with individual gene levels gene expression levels as you've seen with the sort of those like sepia maps and finally it's an embedding space that is dense and it allows for interpolation so you can sort of transform using vector arithmetic points in the space and it seems to retain some individual specific information so this is something that needs to be looked at a bit more on my part and the gene representation reflects gene tissue specificity correlation and also go-term membership so with that I'd like to thank the members of the Perolab Le Mieux Lab and also Mila Medical for their help their support and also I would like to thank funding agencies that support my work so I'll take any questions Merci Asiya tu as des applaudissements dans le chat ah merci est-ce qu'il y a des questions pour Asiya donc là on va regarder sur YouTube aussi me I have a couple of questions I will let author questions first ask their questions ben non vas-y Sébastien ah Camille would like to speak vas-y Camille puis Sébastien tu pourrais y aller après parfait Asiya est-ce que c'est correct si je pose ma question en français oui il n'y a pas de problème ok tu avais une slide parce que tu comparais tes embeddings selon l'expression des gènes je pense celle-là ici dans tes derniers dans les dernières celle-là oui oui avec la corrélation en bas je me demandais juste si ça quand tu as regardé la corrélation je suis juste un peu perturbée parce qu'il y a comme vraiment beaucoup de points sur ton graphique en haut puis là très peu quand tu regardes la corrélation avec la distance euclidienne dans ton embedding space je me demandais est-ce que tous tes gènes sont là ou est-ce que tu as mis comme un threshold ah non non j'ai pris un certain nombre de gènes aléatoires en fait j'ai pris un nombre aléatoire de paires de gènes puis je l'ai répété quelques fois ok 20 fois mais ça ça change pas beaucoup le tu as ce pattern ok oui exactement merci merci à toi may I oui vas-y so first question a very interesting talk by the way thank you does the gtx project has induced plus potent stem cell transcript expression profiles you know these these cells they are called eps ips sorry yeah ips cells are like not specialized i didn't include ipscs but i think the recent gtx has some but i haven't included them in this in this work can you go on slide 13 yeah yeah so so that's a lot of mathematics the letter k is the is k the number of dimensions in the embedding space yes exactly okay and sorry go ahead yeah so so a lot of these so these results so i mean this is the toy example this result was done with only two dimensions you know you can see i did do it with 50 and i think i have a slide that can you see the screen or yes okay i think i have one of the hold on sorry right so so the the embedding so this is just the embedding size the number of dimensions so 2d and then 50 200 and a couple in between and this is just the accuracy on a certain task that i was sort of measuring and you can see that once you reach 25 dimensions it doesn't change much even if you go up to 200 the 2d i was using it mainly for this to sort of look at the the plots but most of the other results in the paper are done on 50 dimensions which corresponds to this over here i see thanks yeah can you go on slide 29 check so could you use a non-euclidean distance to measure your distances or it's it's important to to stick to euclidean distance um hmm so for the toy example uh it was easy because it's like 2d and i mean it it kind of makes sense um did you have a distance in mind uh like for for dna it's not for a real number or vector but for dna like when we compare two two sequence sometimes we like to use the edit distance for instance which is like the number of changes you need to do to go from the first sequence to the second sequence yeah so this work i have explored um instead of having uh gene coordinates actually having kmer um sequence as like input and then having this sort of kmer embedding space but it's a totally different work um okay okay i see that i did explore future publication that sounds interesting yeah it's it's on archive but um one of the problems is that there's too many kmers and i can't i was having trouble with like uh you know just it could like taking too long to train so that was like one of them yeah because four power 31 is like yeah 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 so so exactly so so this is one of the the main problems with that work it's on archive it hasn't been published in a journal because it's not final and it's not like yeah it's not done but yeah it's a good question thank you okay can you go on the slide about arithmetic properties uh yeah sure uh this one yes so my first question was already answered my question was what is 50D but you 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 explained that it's 50 dimension all so if you look at the plot on the right the y-axis says per Pearson r square yes um r square is the coefficient of determination but r like not square like r alone it's the person correlation coefficient so maybe you want to remove the square uh okay well uh when when I calculate isn't it r squared for the Pearson correlation coefficient Pearson correlation is the root square of uh of coefficient of determination which is r square so oh okay I see so remove our this too yeah okay okay uh the next question is more like open-ended if you go to the next one of the next slide about genes organized yeah this one yes so I I don't know I don't expect an answer just like a discussion how do you interpret the topology or relative positioning of points on the upper left figure it's like it looks like something like a heart or something like that so it's interesting so this is 50D that has been so 50 dimension embeddings that have been transformed to 2D using UMAP which is a dimensionality reduction algorithm and so I guess UMAP prefers to make small blobs by definition like it's the way it's working is that it's trying to sort of aggregate together and like make these little blobs so I think part of the interpretation goes into what was used to reduce the dimensionality if I would have used something else it probably would have looked different I see and okay so it may be due to UMAP and not your embedding learning yes okay and then the related question is your algorithm or approach sensitive to the order of the points I mean when you feed it with points if you like randomize the order of the points given to the deep learning thing does it change the reason so at every epoch the inputs are shuffled like there's a permutation that is done on the inputs so okay yeah sorry so you already thought about that yes I have thanks okay my last question can you go on the gene ontology slide yeah so gene ontology it's organized in three big aspects first molecular function second cellular component and the third is biological process so did you include the tree no I only looked at biological process thanks so that concludes my question thank you thank you so much for your questions I see other hands raised Gaëlle yes hello Asya hello yes yes okay regarding the question Sébastien did you compare your UMAP with UMAP just the embedding of UMAP how did you compare your results with what you had yes so I made a task it's correct if I respond in French yes okay I made a series of tasks where it was to predict several well in fact it was on the core TCGA it was to predict different different characteristics of the Echantillons and here it's the ranks in terms of performance and in the fact as embedding perform in the first range at about 80% 70% of the time UMAP is like 2e 3e 4e la plupart du temps TISNI dans 20% des cas 1er puis le reste 2e ici c'est la matrice parce que c'est le nombre de fois où l'algo en question est meilleur que en fait le nombre de fois où factorized embedding est meilleur que l'algo puis si on regarde ici la plupart du temps factorized embedding est meilleur que UMAP et ensuite quand tu fais ton embedding avec tes gènes en fait si tu regardes les gènes si tu prends les gènes qui font ton embedding des cellules des samples puis tu regardes les gènes qui sont qui sont les plus forts qui font le meilleur de ton embedding ou les gènes les plus variables est-ce que tu t'attends est-ce que ce soit les mêmes gènes qui vont faire tes clusters qui vont qui vont se clusterer ensemble quand tu fais ton embedding de gènes ouais c'est ça je comprends la question non non je comprends c'est que en fait un des trucs avec ce modèle là c'est qu'il est très bien comme driven par l'expression donc la valeur d'expression parce que la loss c'est une reconstruction sur la valeur d'expression donc c'est vraiment la vraie valeur versus celle que le modèle il fait ici puis un des trucs que j'avais regardé c'est pourquoi est-ce que il semble retenir plus d'informations sur le tissu versus le sexe puis en fait c'est que les gènes spécifiques au sexe semblent moins exprimés en termes de valeur que celle de tissu puis je pense que c'est un peu ça qui drive ici ça c'est l'expression génique puis ça c'est la reconstruction à quel point il est bonne puis en fait quand l'expression est basse la performance est moyenne versus quand elle est haute il commence à être vraiment bon pour reconstruire donc je pense que je ne sais pas si ça répond à la question oui c'est ça donc c'est vraiment dépendant de l'expression génique parfait ok merci merci moi j'aurais deux questions je peux avoir deux questions si oui vas-y Sébastien so the last question was very interesting maybe that was the question but I'm not sure I understood so did you take out the expression values and rescale them between 0 and 1 or do you use a minimum maximum scaling so they're log 10 TPM so TPM are like transfer per million so they're kind of already rescaled and then it's log 10 of that so that it's not skewed too much towards big values but it's still okay thanks and my second question is so what what happened to housekeeping genes like genes that are expressed in every cell type like do they yeah I haven't so housekeeping genes would be genes that have a low tissue specificity measurement so they're not like they don't have enough signal to distinguish between tissues right so I haven't looked at that specifically because it seems that they sort of change through different publications and also I have seen some reports that were saying that housekeeping genes might not be as sort of invariant as we think so I didn't look at that it wasn't in my priorities but it would be interesting to look at I just haven't gotten to it my last comment here the the left panel it looks like the head of a bird the middle it's like an ostrich it's funny it looks like art yeah yeah maybe I should say that too thank you you I have a question you showed us a lot of g text data from different tissues how does it perform in single cell data when you have lots of drop outs for individual genes I haven't looked at it like for real like I tried it really quickly I think over one weekend the main issue is that since there's a lot of dropouts there's a lot of zeros and since the model is sort of driven by expression values in terms of the actual value I think that's one of the reasons why it wasn't performing as well as with bulk RNA seek but I mean I haven't looked like I haven't it wasn't in my plans to adapt it to single cell but I do yeah it is an interesting avenue you're right yeah I thought it was quite interesting especially when you said you kind of you know if you put a position somewhere in your vetting space you can figure out what tissue or cell type it belongs to so you know if you could might be a really good way of you know getting more data or more cells out of a single cell experiment that might be a good solution you mean like averaging to the closest points by yeah like what magic does or I'm not sure what that is oh it's it's a tool that finds the closest point and then sort of fills in the blanks for that specific cell yeah that might actually be a solution I think yeah yeah that might be a solution I'm kind of cautious about this because I feel that sometimes taking the most closest point might be like a mistake if there's a way Merci.